1-0, tigre, revirement, territoire défensif, Bayarjon, Claude a fait une passe dans l'enclat, dans son enclave, c'est la zone interdite, on va vers ça, et Cormier était là, a été habile pour intercepter cette passe, Claude. Virois laisse aller droite vers Cormier, Cormier appellerait, un tir qui a été stoppé par Delafontaine, il a sorti la jambière gauche au dernier instant. La passe tentée vers Polak, ça s'en va au fond, il peut passer vers Jordan Tourigny, qui affouille devant son flet, Prichepoff, un tir qui a été stoppé, le retour bloqué par Delafontaine, qui vient sauver son équipe dans les premières secondes de cette deuxième. Alex Plamondon, défenseur recrut, sa longue passe complétée vers Yuzik à droite, remet au centre, ça s'en va à Villeneuve, un tir capté par Darvaux, et pas de retour raccordé là-dessus. Pas le tir le plus violent parce que Villeneuve est un tireur gaucher, la rondelle arrive. Ménard en territoire central, au moment d'envoyer chez l'adversaire, il rate son jeu, c'est Prichepoff avec Corunov. La passe à Corunov, le tir et le but! 2-0 Tigre, revirement en territoire central, rare revirement de Ménard qui a perdu la maîtrise du disque. Ça se transforme à deux contre un, et les Tigres, très opportunistes, portent la marque à 2-0. Oui, les deux Europe se lancent en attaque à la droite, passe au centre, Bayergeon, à gauche, pas de fond, tir, quel arrêt de Darvaux qui a étiré la jambière gauche pour stopper se lancer. En attaque pour Victoriaville, c'est Nadeau. Par Félix Plamondon, dans l'enclave, Cormier va le tir, le retour et le but! Gorunov fait 3-0, Victoriaville. Oui, retour de lancé, Claude qui est apparu comme par magie sur le bâton de Gorunov. Lui, il était dans le coin de la patinoire. Il est sorti de là, Claude, son couvreur, lui, il était encore, quoi, deux pieds derrière lui, c'était le jeune Plamondon. Le passe complété par Kalenka qui a passé à Braillard, presque à deux contre un. Braillard est allé à gauche, a tiré le but! Léo Braillard! Ça, c'est un but, Claude, qui peut changer bien des choses. On est en début de troisième période, première minute de jeu. Et Braillard avait un surnom à trois contre un. Là, il a vu le défenseur. Fait dévier vers Roux, près de la ligne bleue. Roux passe à Pellerin, qui est du côté droit, passe à gauche à Brunei. Il s'avance, un tir et le but! 4-1, Claude. L'avantage numérique des tirs qui redonne une priorité de trois buts au félin. C'est un tir parfait de Frédéric Brunet. C'est pour ça qu'on allait le chercher du côté de Rimouski. C'est un vétéran, Claude, qui a décoché très rapidement du poignet. De La Fontaine se fait battre du côté de la mi-terme. C'était un Belzile. Cinq secondes à la punition de Ménard. Prichépov, l'interroi des quatre actes. Prichépov a fait un tir qui a été stoppé. Veut enfiler l'aiguille ensuite. Et De La Fontaine. Et là, il a but. Oui, l'officiel signale que la Rondelle est entrée, j'allais dire, De La Fontaine a fermé l'espace au dernier instant. Mais non, Nikita Prichépov réussit à marquer le cinquième but des Tigres. Il y avait deux personnes dans le centre de Gervais-Auto qui savaient qu'il avait but. Prichépov.